Je ne faisais pas de monokini à Tokyo tout nu, à Tokyo tout nu. Quand t'allais à Tokyo, t'essayais de te sauver de quoi au juste? Du concept de l'habillement. Salut. Bonjour Simon. Est-ce que tu sais pourquoi t'es ici? Ben, je suis ici pour mon rendez-vous hebdomadaire. Puis aujourd'hui, j'aimerais qu'on travaille ensemble sur ton univers inconscient, ton univers créatif. Est-ce que t'es prêt à ça? Ouais. T'es quelqu'un quand même, je dirais, assez unique dans le paysage québécois. Qui est Simon? Qui est Simon? Ça dépend du nom de famille, en fait. Simon Tremblay, je le connais pas. Simon Proulx, c'est un chanteur, je crois. Puis est-ce que tu l'aimes? Je l'aime la plupart du temps, oui. Oui. C'est sûr que moi, t'sais aussi, quand les gens, ils me voient, ils se disent que je suis le visage des Trois Accords, t'sais, mais je pense que ce que je rêverais au fond, c'est d'être le tronc. Les gens, quand ils nous voient, ils s'imaginent plein d'affaires, t'sais, qu'on est un groupe conceptuel dadaïste. Moi, tout ce que je veux, c'est faire comme Genesis, là, avec le premier chanteur. J'aimerais ça qu'on creuse ça un peu ensemble. Veux-tu nous parler de tes premiers amours musicaux? L'époque du secondaire, où on s'est mis à, à, comme, juste faire du skate, puis on s'est, comme, raser les cheveux, puis on écoutait du punk, là, t'sais. Puis après, aussi, parallèlement à ça, mes parents avaient un... ils avaient des vinyles, puis ils avaient un vinyle de Paul et Paul. L'histoire des trois accords, c'est vraiment lié avec l'histoire de Paul et Paul, t'sais. Parce que c'était la meilleure affaire que j'avais jamais entendue. Je sais pas pourquoi, psychologiquement, c'était satisfaisant d'aller là. Puis après, au niveau lyrique, je pense que ça va peut-être avoir l'air bizarre, mais j'ai l'impression que je m'influence moi-même. Tes chansons ont tendance à rester dans la tête, beaucoup. Est-ce que t'as une chanson dans la tête, présentement? Moi, j'ai toujours une chanson d'un prochain album dans la tête. C'est une malédiction avec laquelle je vis et que je partage. C'est parce qu'elles restent dans la tête qu'on finit par les faire. Sinon, celles qui me restent pas dans la tête, je les oublie. Quand j'arrive puis je présente les chansons aux gars, souvent, je suis très nerveux. Je tremble. Je transpire. J'ai pas faim. Tout ça, c'est parce que j'ai de l'attente envers moi-même pour surprendre les gars. Après toutes ces années-là, j'ai l'impression, dans mon fort intérieur, que si quelqu'un pense encore qu'on dit n'importe quoi, cette personne-là est incurable. Donc, c'est pas toi le problème? Non. C'est jamais moi le problème. Tu peux me raconter le moment où est-ce que t'as compris que t'étais populaire? J'étais de l'autre côté de la rue d'une station-service, puis il y avait un gars qui mettait de l'essence dans sa voiture, puis qui chantait « Hawaiian » vraiment fort à l'auto d'en arrière. Puis ça, ça m'avait vraiment secoué, en fait. C'est là que j'avais réalisé ça. Surtout que c'était, de la vie générale, on était un feu de paille, je pense que c'était comme... C'était vraiment pas une bonne nouvelle, quand on a annoncé à nos parents qu'on voulait faire de la musique, puis que notre projet, c'était les trois accords. Puis comment tu te sens maintenant que présence d'esprit dans la nature peut être écoutée par tout le monde? Je me sens bien. Je te dirais que le fait de sortir ça, ça a un effet relaxant. C'est comme un massage du cerveau. Je t'inviterais à t'étendre. On va jouer un jeu d'association libre. Je vais lire des paroles, des chansons que tu as écrites, puis tu vas me dire ce qui te vient à l'esprit. OK. Dans Saskatchewan, tu dis... Mon cheval me parle plus, mes vaches me disent-tu. Qu'est-ce que ça t'inspire? Les animaux ne le respectent plus. Clairement, sa vache, vous le voyiez avant. Puis là, maintenant, elle utilise la deuxième personne du singulier. Est-ce que c'est important pour toi de te faire vous voyer? Le plus possible. Pourquoi Saskatchewan? Pourquoi pas Manitoba ou territoire du Nord-Ouest? Souvent, quand les gens choisissent un nom de province, ils ne pensent pas nécessairement à la musicalité. Puis là-dessus, j'avoue que les gens de la Saskatchewan ont eu une longueur d'avance. Dans Grand Champion, comme un carnivore, version semi-rude. Toi, tu te vois-tu comme un carnivore, professionnellement ou plus comme un vegan? Je me verrais comme un végétalien à temps partiel. Dans Je me touche dans le parc, tu dis Quand je verrai enfin l'ambulance se stationner dans la rue, je poursuivrai mes avances sur mon propre individu. Qu'est-ce que t'aimes le plus à propos de toi? Qu'est-ce qui te donne le goût de te faire des avances? Je dirais... Mes genoux. Si je pouvais apporter deux choses sur une île déserte, ça serait mes genoux et ma capacité d'émerveillement. Je veux faire à ton père plein de demi-frères. Moi, je parle à Alexandre. Alexandre, c'est notre guitariste. Je lui dis que j'aime sa grand-mère et donc que je veux faire des bébés à sa grand-mère. Vu que je ne suis pas le père d'Alexandre, ça va être les demi-frères et les demi-sœurs de son père. Dans Piscine hors terre, tu dis J'y pense en buvant mon pina colada. Je rêve que j'en rose. Quelle est la place du pina colada dans ton processus créatif? Il a sa place à plein de moments, je dirais. Souvent le matin. Les fantômes préfèrent pour la plupart faire autre chose que répondre à des questions. As-tu peur de mourir? Non. Si je meurs, je risque quand même de mourir avec une de nos chansons dans la tête. Ça, c'est le plus beau cadeau que je peux me faire. Merci, Simon.